Tout à fait amical, mais sur son casque ou sur son bras, sur un jump. C'est André Malherbe qui, au chalet du Monument, après le jump, est retombé devant un public en délire, comme toujours, en Amur. Et à ce moment-là, il n'y avait pas encore des grands filets de sécurité. Et le public se resserrait vraiment autour de lui. Il a même eu peur, il m'a dit, c'est terrible, on voit vraiment cette foule qui se resserre. Je suis tombé pile au milieu. Et alors, je sentais les gens qui me frappaient sur le casque, il était là, à fond de quatre. C'est incroyable. Parce qu'ils vont très, très vite, là-bas, dans le bas. C'était d'ailleurs. Alors, il reste environ neuf minutes de course plus, les deux tours habituels. Il n'y a pas de gros, gros bouleversements en hiérarchie. En tout cas, en ce qui concerne la tête de la course, puisque James Doob gère magnifiquement. Tout à fait. Il est à l'aise. Il n'a pas été attaqué depuis une petite dizaine de minutes. Depuis qu'il a repassé Gundersen, il a l'horizon relativement débauché. On n'a pas encore vu les attarder. Encore que peut-être, là. On n'a pas encore vu les attarder. Donc, il n'a pas trop, trop de problèmes de trafic à gérer pour l'instant. En deuxième position, on doit retrouver, si rien n'a changé, le Norvégien. Kenneth Gundersen, qui avait quand même fait le cinquième temps aux essais. Donc, il faut faire attention. Et il est aussi cinquième championnat du monde. Donc, très régulier Gundersen. L'allemand Pitbauer, normalement, est en troisième position, si rien n'a changé, entre ces deux pilotes qui étaient très, très serrés tout à l'heure. Derrière, on doit retrouver Coppins et puis Wévy Leinen, qui tournaient environ 13, 14 secondes tout à l'heure. Un autre britannique, Cooper, Mac Farley. Et puis, Crocard, qui se bagarrait tout à l'heure avec Marc Farley. Ce serait sympa de refaire un petit point de la situation entre ces deux pilotes. Et puis, on retrouvait Johnny Hubbard et, 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 je ne sais pas où est Mickaël Pichon. On n'a plus vu depuis quelques minutes maintenant. Mais il est certainement pas loin du top 10. Voilà, oui, il va revenir facilement dans le top 10. Surtout que sa condition physique, associée à sa technique de pilotage, va très certainement prendre le meilleur sur certains concurrents en fin de parcours. Tout à l'heure, on vous parlait du duel entre Pitbauer, l'allemand, et Gundersen, qui a un petit peu pris le champ. Et là, c'est quand même Coppins, qui est en train de revenir très, très fort sur le pilote allemand. Donc, le 5, Pitbauer. Le 6, Joshua Coppins, néo-zélandais. Et là, ce n'est pas fait non plus. Mais attention ici, est-ce qu'il y a un petit souci ? Non, pas de problème. Qui est ça ? C'est Coppins. C'est Coppins, oui. C'est Coppins qui a essayé donc de le passer. Mais à mon avis, il a dû avoir un petit problème avec Pitbauer. Voilà, Pitbauer est, à mon avis, dépassé. Voilà, Coppins, puis il souffle à 3ème place. Ah, là, ça va être dur pour les supporters allemands. Il n'y a pas d'allemand sur le podium pour le moment, à moins que Gundersen ait eu un problème devant. Malheureusement, non, non. Voilà, Coppins à 3ème. Voilà, c'est confirmé. Non, mais à mon avis, Pitbauer a dû tomber, là, tantôt. On ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Il s'est un petit peu embarqué dans le large, là, dans l'ornière. Oui, du côté de Honda, regardez, vous avez vu les mécanos, le staff Honda qui était très déçu de ce qui se passe actuellement. Mais à mon avis, Pitbauer est toujours très généreux, ouvrant au grand les gars, s'est retrouvé en difficulté en tentant de dépasser Gundersen. Il a été un peu optimiste sur ce saut tout à l'heure. Alors, quand même pas mal, un bon point pour l'équipe KTM, finalement, avec Dobb qui est devant. Absolument. Et c'est la même, la première victoire, ce serait, parlons toujours au conditionnel, ce serait la première victoire d'une KTM en 250. C'était l'objectif, d'ailleurs, du team de porter la KTM au plus haut niveau, un haut niveau qu'ils avaient déjà atteint, soulignons-le, en 500 et en 125, notamment l'année passée. Donc, là, c'est incontestable. Alors que Pichon est entré, finalement, dans le top 10. Donc, 9, il a dû donner Johnny Aubert au passage. Et pour revenir sur KTM, il y a Dobb qui est en train de mener la danse devant. Et puis, il y a quand même Gordon Crocard qui, au dernier pointage, était en 8e position. D'accord, il va avoir Mickaël Pichon dans le rétro, s'ils avaient un rétro ici. Mais une équipe KTM qui n'a pas été épargnée par la malchance depuis le début de la saison. Problème pour Dobb, problème mécanique à un tour de l'arrivée en Espagne. Crocard, lui, abandon, si je me souviens bien, après avoir été embarqué dans une chute avec Pit Behrer. Pit Behrer qui a abîmé son frein arrière. Donc, c'est plutôt un bon week-end pour l'équipe KTM aujourd'hui. Avec les encouragements pour Mickaël Pichon, il lui reste 5 minutes. C'est son mécanisme, là, qu'on a vu. Il lui reste 5 minutes pour, on ne va pas dire pour faire la différence, mais pour se classer en ordre utile. Par exemple, Crocard, là, ça m'étonne. Ça m'étonne un petit peu parce que je le voyais très bien accéder aux 6 premières places. Et non, il est 7e, je pense. Il était 8 tout à l'heure. Donc là, Vivid Allen, ça n'a pas changé. Voilà, 7e, comme je le disais. Aubert, il a passé aubert 8 et 9 pichons. 9 pichons. Oula, mais attention, il y a 7 secondes d'écart entre... Il y a quelqu'un qui a disparu et je me demande si ce n'est pas McFarlane qui a disparu. Ah, c'est exact. Oui, parce qu'il était en 7e position tout à l'heure et là, je vois que tout est décalé d'une place et je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu de chute non plus. McFarlane qui est l'équipier de Gundersen, d'ailleurs, chez Kawasaki. Voilà Gundersen, l'écran, ici. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé à McFarlane, mais tout le monde a gagné une place, grosso modo. Donc, à mon avis, il a dû lui arriver un petit pépé à McFarlane. Oula, attention, Coppins est derrière Gundersen. Gundersen, oui. Il est en train de revenir fort, là. Ah, on m'a signalé qu'aux essais, il avait été très bon, Coppins. Oui, mais il nous est c'est libre, parce qu'il avait dominé ça de la tête et des épaules. Donc, vérification aujourd'hui, il n'est pas très, très loin. À mon avis, il est en train de revenir, comme un boulet de canon, sur la deuxième place, Joshua. Au qualif, il avait fait le troisième temps, juste derrière Pichon et Bollet. Donc, grosso modo, on peut dire que, sur base des qualifs, c'est le pilote le plus performant du lot pour l'instant. Il était déjà performant à Belleplique, rappelez-vous, remarque. Il était très bien à Belleplique, malheureusement, il est tombé à l'heure qu'il était en passe d'occuper une place sur le podium. Ce qui a fait les affaires de Bollet, d'ailleurs, ce jeu-là. Attention, il revient, il revient, il revient. Lundersen semblait un peu fatigué tantôt, mais vous savez, ce sont des coups de fatigue passagers. Si le pilote parvient à reprendre, bon, il y a deux états de fatigue, la fatigue totale, et alors, à ce moment-là, le pilote part en perdition. C'est un peu le cas de Berrer, d'ailleurs, pour le moment, parce qu'on ne le voit plus du tout. Il était tantôt ici, là-bas, mais quand même à une trentaine de mètres. Il est presque à deux secondes, mes copines, vous voyez. Berrer, 4, Cooper, 5, V1, N6. Ça va se passer entre ces quatre pilotes. Ceci dit, trois secondes, c'est choix, il suffit d'un petit écart, une petite faute de Dom, il n'est pas à l'abri d'un retour. Alors, regardez, regardez Marc, là, Pichon, il n'est plus qu'à cinq secondes, Berrer. Et il nous reste... On se mouille, on lui dit, quoi, dans la septième position, huitième, septième, huitième, d'ici la fin de la course. Huitième et peut-être même septième, je ne sais pas, Croquart, il faut voir comment... Il m'étonne, Croquart, parce que je pensais qu'il allait être meilleur, il avait été meilleur l'an dernier sur ce type de circuit. Il avait remporté d'ailleurs plusieurs victoires, pas l'an dernier, mais l'année précédente, l'année passée aussi. Il avait gagné, il avait gagné à Geng, si vous les souvenez sont bons. Petit attardé, là, qui est en train de se demander ce qui lui tombe sur le dos, là, il n'y a pas de problème. Il n'a pas d'être trois heures, le mec. Non, mais on plaisante, bien entendu. Voilà, volé. Il est toujours dans la course, Fred. On ne l'a pas vu dans les classements, donc à mon avis, nous avons cours peut-être de la vingtième place, quelque chose comme ça. Oui, mais au fond, ce n'est pas bête. Il vient d'avoir fait du show, là. Bon, mais c'est toujours quoi ? On va dire que pour lui, c'est de l'entraînement engrangé, en plus ? Oui, mais peut-être, peut-être, il faut voir, voilà, Michele, non, ce n'est pas Michele, c'est son frère, Rinaldi, qui suit sa course de très près à Fred Bollet. Peut-être, on ne connaît pas les classements, justement, aux environs de la vingtième place. Vous n'oubliez pas que ce sont les 20 premiers qui marquent des points. Donc, avec un peu de chance, avec les abandons, il y en a déjà eu quelques-uns, avec des pilotes qui sont en réelle difficulté, je vois très bien, quand même, notre ami Fred, enfin, je dis, notre ami Fred revenir parmi les 20 et marquer, quand même, quelques points. Attention, c'est important, il ne faut pas négliger. Les pilotes le savent bien. Ceci dit, quand même, on sait que la saison fait 12 Grand Prix. 12 Grand Prix, ça se termine en septembre. Il va falloir être, le mot clé, ça a été la régularité. Bon, on peut louper un Grand Prix, deux, mais après, ça commence à devenir tangent. Donc, il y a 15 jours en Espagne, Fred a déjà joué, je vais dire, un demi-joker, parce qu'une course en demi-tente a pris une chute. Aujourd'hui, c'est son deuxième joker. Ça commence à devenir extrêmement délicat pour lui, en tout cas pour la lutte, pour le titre. Ça devient délicat pour le guinders, elle aussi. Oui, oui. Voilà, Coppins est revenu maintenant. Coppins, qui est resté dans le team officiel Suzuki jusqu'à l'an dernier et qui est passé maintenant dans le team Honda. J'ai l'impression que l'esquisse de soleil est revenue sur le circuit. Je m'excuse, mais encore un petit détail, ils sont tous les temps dans le même team. Donc, ah non, non, c'est Gundersen, non. Il était dans le même team que Berer, donc il a passé Berer. Ici, donc, il est derrière la Kawasaki officielle de Gundersen. Bon, il n'y a pas tellement de cas de la sphère non plus, je veux dire, ils sont tous les deux bien placés. Non, mais Pete était déjà à ce moment-là. D'ailleurs, il a vu tantôt, il s'est écarté. Il a laissé passer son équipier. Il avait compris que de toute façon, pour lui, c'était terminé. Il avait donné payé à lui-même. Voilà, voilà, voilà. Il reste deux tours. Attention de les attarder, il faut s'écarter. Il ne faut pas fausser le jeu, quand même. Il reste deux tours, là, pour établir les positions définitives et figées sur le podium. Pour l'instant, on a toujours Dob. Coppins est plus rapide. Regardez, 2-5. Donc, pour l'instant, on a Dob, on a Gundersen et on a Coppins. C'est le podium. Et ce sera, à mon avis, le podium est peut-être pas dans l'ordre. Pour Dob, à mon avis, les choses sont claires. Sont claires et il va gagner. Et ça va faire plaisir, évidemment, à Kurt Nicol. C'est la première victoire, j'assiste là-dessus peut-être. Mais c'est la première victoire de KTM en Grand Prix 250. Alors, si on essaie de faire une petite projection, on a encore lois du compte, mais Dob, bonne opération, mais il est douzième en classement général provisoire. Donc, il va remonter un petit peu. Par contre, Coppins, quatrième. Gundersen, cinquième. Bitbehrer, qui est troisième et derrière eux. Bollé, à la dérive. Pichon, un peu aussi. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Ça peut faire un joli rapproché, en tout cas, pour Coppins et Gundersen, au général, qui pourraient peut-être même jouer la douzième place. Pour aller chercher Pichon, ça va être difficile, peut-être, pour voir où Pichon va terminer. Mais en tout cas... Coppins faibli. Coppins faibli. Ouais, ouais. Et Gundersen a encore des réserves. On pourrait bien quand même voir l'écart. Voilà. On saute un petit peu devant, derrière. Neufième position, ça n'a pas changé pour Miquel Pichon. Il avait cinq secondes de retard. On va voir qui est devant, là. En principe, c'est au vert. Ouais, c'est ça. Je ne me vois pas, je ne me vois pas, je ne me vois pas. C'est pas un plan qui s'est prête. C'est un gros plan, c'est pris de très loin. On se tord le coup, là. Ça, elle n'a pas fait rien pour moi. Voilà la fameuse côte, là. Elle est tête de la course de nouveau. Hé, attention, là. Il n'est pas si loin que ça, Guy, si vous voulez. Ouais, ouais, il est revenu, là, sur Jamdop. On dirait qu'il en a gardé un peu sous le coup de Gundersen pendant toute cette course. Il ne s'est pas affolé. Il avait Behrer d'abord derrière. Et puis, il y a Coppins qui a mis l'impression. Il ne s'est pas affolé. Il a fait une course intelligente, stable, etc. Et il est en train de revenir quand même. Est-ce que ce sera suffisant ? Je n'en sais rien. C'est le dernier tour. Est-ce qu'il sera suffisant pour revenir sur Dobbs ? Pas dit. Mais enfin, moins de deux secondes d'écart quand même. Alors que Coppins, lui, est à 4.06. Behrer, c'est terminé. Normalement, il ne reviendra plus pour le podium. En tout cas, il est à 10 secondes. Et Coppins ne reviendra plus sur Gundersen non plus. Non. Il a brûlé sa dernière carte, c'est fini. Alors, Cooper, lui, il est terminé aussi pour lui. Hop, 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 voilà. Qui est passé, là ? Normalement, Coppins a passé. Il faut voir si Behrer, là, ça devait être deux, ça. C'est le type de trois. Le dernier tour. Et Behrer qui passe pour l'instant. Quatrième position pour Dobbs, pour l'instant. Quel beau cas-là. C'est-à-dire qu'il repart, c'est-à-dire qu'il repart. Parce que ce n'est pas fait. Enfin, comment c'est possible ? Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Hop, il glisse. Il glisse de l'avant. C'est classique. C'est classique. Il est allé dans l'ornière, mais un manque de maîtrise. Peut-être déjà la fatigue, aussi. En tout cas, quelle faute de concentration. Dernier tour, c'est dur, ça, quand même. Alors, Gundersen, bah oui. Il est passé devant, on l'a vu. Ah, ça bouleverse toutes les données, ça. Oui, en 250, même il y a qu'à Joss. Refaisons le poids, si tu veux bien, Marc. D'accord. Alors, moi, je vois Gundersen devant. Et puis, je vois Coppins en deuxième position. Normalement, Behrer, on l'a vu passer. Il doit être en trois. Vevilainen était à 18 secondes. Je ne sais pas combien de temps. James Dove a mis pour se relever. Mais je me demande s'il est encore dans le top 5, pour l'instant. C'est difficile à dire. On va essayer de voir ça. C'est dur de voir le numéro des pilotes, là. Vevilainen est derrière lui. Il est derrière lui. Donc, ce qui veut dire que Coppins, malgré tout, s'est relevé en temps utile. Il doit être en... Ça, c'est... Que Dove doit être en quatrième position, si je ne trompe pas. Mais je ne vous mettrai pas 100 000 dollars là-dessus. Mais à mon avis, il doit être en quatrième position pour l'instant. Il a perdu tout le bénéfice d'une superbe course. Avec cette petite glissade de la roue avant. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs que nous sommes en studio et que, justement... Voilà, il a gagné. Eh bien, voilà. Là, c'est... Gundersen. Première victoire en 250. Première victoire en 250. Ah, il est heureux, évidemment. Deuxième succès de Kawasaki, puisqu'il faut associer le succès de Mathieu, il n'y a qu'un jour, à Bellepuick, en 125. La Gundersen, copine, se baire. Oui, Dove, on l'avait dit en quatre... Tout juste, hein. Tout juste avec Wévy Leinen et Cooper, ils étaient juste derrière. Vous voyez, quand même, les Britanniques, quatrième, sixième. Mais Dove a laissé échapper l'occasion extraordinaire, là. Ah oui. Il est passé à Cooper, là. D'un grand coup, aujourd'hui. Ah oui, oui. Et Pichon vient d'arriver. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il nous fait, Pichon. Et il a passé Johnny Aubert. Donc Pichon termine en huitième position. Et le tour d'honneur... Une belle course, hein, de Gundersen. Vraiment égal à lui-même. Il ne s'est jamais affolé, malgré les poursuivants. Très prudent. En même temps, à l'attaque. Et régulier jusqu'au dernier tour. Eh bien, ça nous fait un beau... Un beau plateau à chaque fois. Ce qui est sympa, c'est que ça se bagarre sérieusement derrière Pichon. Aujourd'hui, ça a bien bougé, quand même. Kyo Di, en dixième position, on l'avait dit. Elle n'est pas à l'aise sur ce terrain-là. Il est à peu près à une minute. McFarlane, où il avait dit tout à l'heure, Guy l'avait disparu. Il termine à 58 secondes. McFarlane en onzième position. Il a dû avoir un pépin. On ne l'a jamais vu. Kovalainen, lui, il reste... Oui, il était à 28 secondes, à peu près. Il a perdu un petit peu pied. Et voici notre ami Frédéric Bollet, qui arrive. Voilà, voilà. Je ne sais pas à quelle position. On l'a vu dans les 20 quand même. Dans les 20 ? Ça doit être dur pour Frédéric Bollet. Ça doit être dur pour Doc. Il est tombé en panne, rappelez-vous, à deux tours de la fin à Belle Puig. Et qui maintenant s'écroule à deux tours de la fin alors qu'il avait la course en main. C'est incroyable. J'ai l'impression que Kurt Nicol, le manager du KTM, ne doit pas être heureux. Ah, c'est la douche froide, ça c'est sûr. On pourrait encore ajouter que Godry, qui avait marqué deux points, notre compatriote Godry, qui avait marqué deux points, n'a malheureusement pas été qualifié pour disputer le Grand Prix. De même que Manuel Primes, les deux qualifiés étaient Nice et Damien Denil, qui a été mêlé à la chute que nous avons vue au départ de cette manche. Ça c'est l'élément qui a tout déclenché. Regardez-moi comme c'est entremêlé. Il n'a pas repris de gants pour repousser la auto de Nonne. Il a jeté complètement pour pouvoir repartir le plus vite possible. Mickaël Pichon, il se souviendra de cette... Il se souviendra de ce Grand Prix d'Europe, le Français. En tout cas, belle course pour Pichon. Bien plus délicat pour Frédéric Bollet, évidemment, qui termine peut-être dans les 20 premiers. Bollet, on l'a vu, trois chutes. Regardez-moi ces deux chutes. C'était la troisième. Donc débat, une fois, un peu trop au même endroit. Et puis là, sortie de la côte, très, très difficile week-end. Vraiment, elle fera pour Fred Bollet aujourd'hui. Et la bonne opération, eh bien, pour ce qu'on va appeler les secondes couteaux. Mais même s'ils sont très près des leaders, mais ils n'ont jamais été en mesure de contester le leadership de Pichon, de Bollet, etc. Oui, on voit très bien. Ils sont en 4-5, en embuscade comme ça. Et c'était un bon week-end pour eux, finalement, aujourd'hui. Marc, on voit très bien maintenant, ici, dans le ralenti, la difficulté du circuit. Les Ornières, qui est de plus en plus profonde, qui se forme sur la piste. Et puis alors, c'est cette boue qui affleure sur le sol et qui rend précisément le pilotage extrêmement délicat. Libéré, évidemment, n'était pas à son affaire. Mais coup de chapeau au Pichon, en tout cas, qui sauve la situation. L'essentiel. Il ne pourrait pas faire mieux. Mais c'est la relance totalement de Charmin du Monde. C'est bien. C'est sympa parce qu'ils nous font un beau rapprocher, comme on disait tout à l'heure, Gundersen, Dobbs et les autres. Voilà. Le vainqueur du jour. Kenneth. Et ça vous fait plaisir, cette victoire de Kawasaki. Parce que, parce que, ça ne fait longtemps qu'on attendait ça. Le victoire de Kawasaki, mais enfin, la victoire de Kenneth Gundersen est très sympathique parce que c'est un garçon qui est venu de la 125, qui est promis un très bel avenir. Et voilà, il vient de le confirmer aujourd'hui encore. On sait bien. Gundersen, d'ailleurs, qui, j'aurais peut-être dû le dire aussi, c'est vrai, l'année passée, lorsqu'on l'a vu sur les circuits difficiles, boueux, marqués par la pluie, eh bien, Gundersen, effectivement, avait réalisé de bonnes performances. Il le confirme aujourd'hui. Alors, le championnat, je vous coupe parce que, voilà, ce qu'on disait, Pichon, toujours en tête. Gundersen, qui arrive en deuxième position, c'était limite pour arriver devant. Mais, copine, sur troisième, tu veux que ça va vite. Je n'ai pas le droit de voir les autres, mais le bon en avant aujourd'hui, c'est en tout cas Gundersen qui arrive en deuxième position. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire sur leur course. – So, third position on the podium is a very good result for you today. – – – – –